Bonjour à tous et à toutes. Je ne suis pas Raquel Mélan, comme vous pouvez le voir. En fait, pour des raisons personnelles, elle n'a pas pu animer cette conférence, donc je vais le faire à sa place. Les organisateurs du salon m'ont demandé d'intervenir sur un sujet qui vous passionne, puisque vous êtes là, puisqu'en plus on est à la pause de midi et vous venez quand même faire la gentillesse de venir dans cette conférence. Pourquoi LinkedIn augmente vos chances de trouver un emploi ? Pourquoi, moi j'ai aussi envie de dire, comment LinkedIn augmente vos chances de trouver un emploi ? Parce que le pourquoi, je vais vous l'expliquer quand même dans cette conférence, mais il y a aussi des éléments de clé que je veux vous donner pour que vous puissiez, vous, agir pour que LinkedIn vous aide dans votre recherche d'emploi ou tout autre objectif. Si vous êtes en reconversion, si vous êtes en création d'entreprise, LinkedIn peut vous aider aussi pour trouver des clients. Donc je ne suis pas Raquel, je suis Fabrice Goh, je suis community manager de profession, je suis formateur, donc j'utilise LinkedIn tous les jours, pour moi, pour mes clients. Et donc je suis informé régulièrement des modifications de l'algorithme ou des modifications des éléments que compose LinkedIn. Je suis sur LinkedIn depuis 2011 de façon personnelle, sachant que LinkedIn existe en France depuis 2008 et est venu assassiner notre fleuron national Viadeo. Et je souligne que j'ai une expérience en recherche d'emploi. Je souligne ça parce qu'effectivement, je sais ce que c'est d'aller sur LinkedIn en se disant aujourd'hui, je vais trouver un boulot parce que je me connecte à LinkedIn, parce que je crée mon profil LinkedIn. Et malheureusement, le retour n'est pas forcément toujours aussi rapide. J'ai l'habitude de commencer mes conférences par les deux points. Enfin, là, il y en a deux, mais généralement par les points les plus importants. Vous allez retenir seulement 10% de ce que je vais vous dire là pendant 45 minutes. Donc il y a deux points que je voudrais vraiment que vous reteniez. Ils vont arriver, ils vont s'afficher. Mais c'est comme ça, après, s'il y en a qui veulent partir, ils peuvent partir. Mais voilà, les deux points suivants sont pour moi très importants pour être efficace sur LinkedIn et pour atteindre votre objectif. C'est vraiment d'avoir un profil solide et structuré. Ça paraît tout bête comme ce que je dis. Ça peut paraître tout bête, mais je vois trop de personnes qui se lancent sur LinkedIn déjà sans savoir comment vraiment remplir leur profil et donc de le faire de façon structurée et de le faire de façon complète. Parce qu'on va le voir après, mais vous devez plaire sur LinkedIn, vous devez plaire à un algorithme, donc à une machine, et vous devez plaire à des humains. Donc pour plaire aux machines, il faut que votre profil soit déjà bien complété et bien rempli. Le deuxième point, c'est une action régulière et ciblée. Là aussi, je suis sur une constatation que quand vous avez le temps, vous allez sur LinkedIn. Quand vous êtes un peu déprimé, vous allez sur LinkedIn. Il faut y aller dans votre agenda. Il faut marquer, je vais sur LinkedIn toutes les semaines de telle heure à telle heure. C'est un peu comme un entretien que vous avez régulièrement, une réunion que vous avez régulièrement. Vous vous fixez dans votre agenda des moments où vous allez sur LinkedIn et où vous allez agir sur LinkedIn. Alors comment choisir ces moments ? Choisissez-les à la limite quand votre cible est présente sur LinkedIn. On va voir qu'il est important de définir sa cible justement pour essayer d'identifier quand est-ce que votre cible est sur LinkedIn. Donc, allez quand votre cible est sur LinkedIn et qu'elle aura plus du coup de chance d'interagir avec vos publications car elle sera intéressée par vos publications. Donc, une action régulière est ciblée pour savoir ce que vous allez écrire, le contenu que vous allez créer car là aussi, c'est souvent se dire « Mais qu'est-ce que je vais raconter moi sur LinkedIn ? » Eh bien, si vous avez bien ciblé à qui vous voulez vous adresser et que le contenu s'adresse bien à eux, forcément, ça va les intéresser. Ceux qui ne sont pas intéressés par votre contenu, ils s'en iront et finalement, ils ne vous intéressent pas puisque ce n'est pas votre cible. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si vous avez bien identifié votre cible et en l'occurrence, là, ça va être les recruteurs, ça va être les dirigeants, les décideurs en entreprise pour des postes, si vous arrivez à cibler, à définir votre cible et à créer du contenu qui va les intéresser, ça va se faire tout seul, avec du temps et de la régularité. Alors, on va faire en trois parties cette conférence. La première partie, ça va être comprendre LinkedIn pour vraiment, c'est comme un outil de bricolage. Si vous n'avez pas vu le mode d'emploi, si vous ne savez pas comment ça fonctionne à l'intérieur, vous ne pourrez pas l'utiliser comme il faut. Donc, on va essayer de comprendre LinkedIn. Je vais vous donner les clés pour comprendre LinkedIn. Et ensuite, on verra dans un deuxième point, les fondations, l'élément le plus important. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une affiche. Les fondations, c'est votre profil. Votre profil qui est l'élément de base de votre présence sur LinkedIn et qu'il faut remplir de façon complète pour pouvoir être efficace. Et le troisième point, je vais vous donner aussi des actions pour atteindre vos objectifs. On a pas mal de choses à voir, donc on y va. Juste pour commencer, un tout petit quiz. Vous le faites dans votre tête. On ne va pas vous interroger les uns après les autres. Mais pour vous, LinkedIn, c'est quoi ? Petit A, c'est une bibliothèque de CV. Ça, j'ai encore pas mal de gens qui pensent que LinkedIn, c'est un endroit où on poste son CV. C'est totalement faux. Ça a été ça à l'origine. Mais si vous y allez juste pour poser votre CV, allez sur Monster ou sur d'autres sites qui le font très bien. Donc, ce n'est pas cette réponse-là. La B, un outil de lecture, d'information et de veille stratégique. On va dire que c'est en partie ça. C'est un élément important de LinkedIn. C'est que l'on peut aller chercher de l'information et faire de la veille. Ça, c'est important et intéressant dans votre process de recherche d'emploi quand vous êtes en amont d'un entretien, de pouvoir vous renseigner sur l'entreprise dans laquelle vous allez passer l'entretien. Chaque entreprise sur LinkedIn a une page entreprise. Par défaut, côté suisse, je ne sais pas, mais côté France, par défaut, dès qu'il y a une entreprise qui est créée en France, elle a sa page qui se crée sur LinkedIn. Donc, il faut aller voir cette page entreprise et voir si elle est alimentée par l'entreprise elle-même. Ça peut être une source d'information très importante. Petit C, une plateforme de mise en relation professionnelle et d'échange de contenu et d'informations. Quand vous lisez le petit D, vous avez compris que la réponse, c'est plutôt le petit C. Donc, on est vraiment maintenant dans une plateforme de mise en relation professionnelle et d'échange de contenu. Vous pouvez télécharger des PDF, vous pouvez télécharger des vidéos, vous pouvez télécharger tout un tas de documents sur LinkedIn qui vont permettre d'étoffer votre profil, votre parcours. Et ça, l'outil aime beaucoup ça. La petite comparaison au niveau des ADN, si on compare les deux réseaux sociaux, on va dire parfois un peu, enfin, qui se ressemblent un peu le plus. LinkedIn, son ADN, c'est les compétences. C'est par rapport à vos compétences. Et Facebook, c'est les émotions. Les anniversaires sur LinkedIn, c'est les anniversaires d'emploi. Les anniversaires sur Facebook, c'est les anniversaires de naissance. LinkedIn a tendance un peu à se Facebookiser, notamment avec l'apparition des... On peut applaudir maintenant, on peut dire des bravos. Il y a un côté où ils amènent un peu des émotions. Mais c'est une bonne nouvelle pour moi de voir ça puisqu'on sent que l'humain a toujours son importance et les émotions ont toujours leur importance sur les réseaux sociaux. La carte d'identité de LinkedIn, je vais passer assez rapidement, juste pour que vous soyez au courant que c'est une propriété de Microsoft depuis 2016, qu'il y a 4 millions d'utilisateurs par mois en France en 2019 sur LinkedIn, et qu'en Suisse, il y a 2,4 millions d'utilisateurs actifs. Donc, proportionnellement à la population, on peut voir que LinkedIn est très présent en Suisse et très utilisé. Ici, c'est pour vous donner une petite image du poids de LinkedIn, notamment en France. Je vais passer assez rapidement pour pouvoir aller directement au plus important. Alors, qu'est-ce que c'est le coup de génie de LinkedIn ? Et là, vous êtes en train de se dire, c'est quoi ce dessin ? C'est quoi cette espèce de... Donc, il y a deux cercles. Et en fait, c'est vraiment l'ADN de LinkedIn et c'est ce qui fait un outil qui va vous permettre de booster votre recherche d'emploi. Il y a trois personnes. Une personne A, une personne B, une personne C. Vous êtes la personne A. Vous connaissez B, qui fait partie du premier degré, du premier cercle de vos connaissances. Donc, dans LinkedIn, vos connaissances, donc le premier cercle, c'est des gens avec qui vous pouvez communiquer, envoyer des messages. Vous avez leur publication, sauf si vous n'avez jamais d'interaction, mais régulièrement, vous avez leur publication qui apparaît sur votre fil d'actualité. Donc, c'est des personnes que vous connaissez dans le sens où vous avez accepté l'un et l'autre de rentrer en relation. Pas forcément quelqu'un que vous avez rencontré. Ça, c'est un autre débat. C'est une personne qui se situe sur ce qu'on appelle le deuxième rayon de vos connaissances, le deuxième degré, qui ne vous connaît pas et vous ne connaissez pas C. Par contre, B connaît C, mais vous ne savez pas que B connaît C. Et dans la recherche d'emploi, c'est important parce que dans votre recherche sur LinkedIn, vous allez chercher, en fait, votre cible, ça va être C, et vous allez tomber sur le profil de C et LinkedIn va vous dire, attends, moi je sais que pour que tu rentres en contact avec C, tu peux t'adresser à B. et là, on rentre dans une autre phase de relation, de mise en relation parce que C va être contacté par B qui va vous mettre en relation avec lui. Vous suivez ? OK. Donc ça, c'est la force vraiment de LinkedIn. C'est de, alors là, j'ai fait que deux degrés, mais il y a plus de degrés et quand vous achetez les abonnements sur LinkedIn, vous avez plus de facilité d'accéder à des cercles autres, troisième degré, voire plus. Donc c'est cette mise en relation entre personnes qui se connaissent. Alors c'est vrai si vous connaissez bien B. Après, si B vous ne connaît pas beaucoup, peut-être qu'il n'aura pas forcément tendance à vous recommander assez. Et donc, pour moi, l'une des forces de LinkedIn, c'est de s'adresser aux emplois cachés qui représentent 70% en France. Je n'ai pas trouvé les chiffres sur Suisse, mais en France, 70% des emplois sont cachés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'offre d'emploi. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez travaillé en amont votre profil LinkedIn et votre présence sur LinkedIn, que vous vous êtes adressé à un moment à C, il vous connaît et il sait que dans son entreprise, on va développer un poste qui vous convient, qui convient à votre profil, auquel vous pouvez répondre, il aura tendance à s'adresser à vous. Il y a de plus en plus d'entreprises qui, dans le processus du marché caché, en fait, le marché caché, ça commence, on ouvre les postes aux collaborateurs des entreprises en interne et en interne, il y a C en interne et en interne, C, il va se dire « Tiens, je connais quelqu'un sur LinkedIn qui peut répondre à ce poste. » Alors oui, vous me dites, là, ce n'est pas du direct, c'est-à-dire que ce qu'il y a de bien avec les offres d'emploi qui sont publiées, c'est que derrière, on sait qu'il y a une offre d'emploi. On sait qu'on va nous dire dans trois semaines « Oui, non, vous rentrez dans le processus des entretiens. » Là, c'est un travail de plus longue haleine. Par contre, si vous avez bien ciblé les personnes qui vous intéressent dans votre recherche d'emploi, eh bien, vous allez vous concentrer sur elles et du coup, ils vous auraient un meilleur impact quand elles auront un emploi à proposer. C'est pour ça que est-ce que ça marche pour trouver un emploi, LinkedIn ? Oui, si vous l'utilisez dans tout votre processus de recherche d'emploi, c'est-à-dire de la stratégie, quand vous construisez votre stratégie de recherche d'emploi, utilisez LinkedIn. Regardez ce que font vos concurrents en recherche d'emploi. Regardez l'entreprise dans laquelle vous allez postuler. Vous allez peut-être découvrir aussi des entreprises dans lesquelles vous pouvez postuler que vous ne connaissiez pas. Il y a tout un tas. Le moteur de recherche de LinkedIn est assez bien fait pour pouvoir faire des recherches avec des filtres. LinkedIn aussi dans la prospection. Dans la prospection, c'est dans votre travail de veille concurrentielle. Je vais redire la veille concurrentielle, mais c'est un peu ça. C'est dans la prospection, c'est dans l'action. On verra plus tard l'action. Et les entretiens, préparez vos entretiens. Il y a une chose sur laquelle je veux insister aussi. Par exemple, vous allez passer un entretien avec le personnage C et vous voyez que C a fait la même école que vous. Pas la même période, mais la même école que vous. C'est toujours des sujets communs qui vont permettre de rompre la glace au niveau de l'entretien. Parce que les recruteurs balisent un peu quand ils vous ont en entretien. Parce qu'eux aussi, ils jouent un peu leur réputation quand on embauche quelqu'un. Donc, ils sont un peu tendus aussi. Vous pouvez avoir le même hobby. Vous êtes dans un club de foot, vous êtes bénévole dans une association, mettez-le sur votre profil. Donc, c'est l'entretien, c'est important. Et l'après, l'après, l'après. Aujourd'hui, vous êtes en recherche et on se dit toujours tiens, je suis en recherche donc je me lance sur LinkedIn. Mais en fait, c'est en amont qu'il faut y penser. Moi, je suis toujours désolé de voir des gens qui ont retrouvé un emploi et qui arrêtent d'alimenter LinkedIn. Alors moi, je veux bien comprendre qu'on a moins le temps, mais par contre, vous perdez tout au niveau de l'algorithme, au niveau de... Si vous interagissez plus... Alors, je n'ai pas de données sur LinkedIn, mais pour ceux qui connaissent Facebook, là, c'est des données réelles. Au bout de 15 jours, quelqu'un qui n'a pas interagit avec vous sur votre compte Facebook, il ne verra plus vos publications, même si c'est votre ami. Et LinkedIn, on est dans les mêmes choses. C'est-à-dire que si les gens n'interagissent plus avec votre profil, ils ne verront plus vos publications, ils ne vous verront plus, même s'ils sont encore dans votre réseau. Alors, formez-vous, formez-vous à LinkedIn avant de l'utiliser. Il y a beaucoup de cours sur Internet qui sont disponibles, qui sont... auxquels vous pouvez accéder. Par contre, prenez votre attention aux dates de mise à jour des formations, parce que les formations ne sont peut-être pas à jour avec les dernières fonctionnalités de LinkedIn. Donc, formez-vous ou faites-vous aider par des professionnels. Je dois parler un peu de l'algorithme. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un algorithme, en gros, c'est des paramètres qui permettent d'agencer ce que vous voyez dans vos fils d'actualité. Quand vous allez sur votre réseau social, préférez que ce soit Facebook, Google, Google même dans le référencement, ou LinkedIn, ce que vous voyez dans votre écran, c'est paramétré. C'est-à-dire que vous irez sur un autre ordinateur, vous ferez la même manip, déjà, ce sera différent, parce que d'un ordinateur à l'autre, vous n'avez pas le même historique. Donc, ça, c'est l'algorithme qui va analyser la pertinence des contenus sur LinkedIn. donc, si vous avez des publications, si vous publiez à un moment, on va dire à 3 heures du matin, vous publiez à 3 heures du matin un contenu super interactif, mais comme il n'y a personne pour répondre à ce contenu, il n'y a personne pour interagir, eh bien, l'algorithme va analyser que ce contenu, il ne vaut pas le coup. Alors, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, mais c'est là où c'est important de savoir quand est-ce que vous allez publier sur LinkedIn, que derrière, il y ait de la terractivité. Donc, si vous publiez sur un réseau ou dans un groupe, essayez que le groupe soit réactif et réponde à votre publication. Donc, l'algorithme de LinkedIn, lui, il va appuyer sur 3 points. Il va analyser la qualité de votre contenu, le référencement, c'est vraiment du référencement, là, je suis en train de parler de choses très, du référencement comme on fait le référencement d'un site internet. Il va analyser la qualité de votre contenu, c'est-à-dire qu'il va voir si ça a du sens. Les algorithmes sont capables de voir si vous faites des phrases concrètes, si ce n'est pas juste des mots-clés que vous allez recopier plusieurs fois en pensant à sortir en avant grâce aux mots-clés que vous allez copier-coller plusieurs fois. Le deuxième point, c'est ce que je disais, c'est le niveau d'interaction de vos publications et de votre profil et la crédibilité de votre profil. On a beaucoup d'outils sur LinkedIn pour voir si votre profil est crédible, si ce que vous dites est vrai. Les recommandations, je ne sais pas si vous connaissez, les recommandations, c'est un outil extraordinaire de LinkedIn, inconnu nulle part ailleurs, enfin on le trouve nulle part ailleurs. Quelqu'un de LinkedIn qui a travaillé avec vous en tant que client ou fournisseur vous recommande sur LinkedIn. C'est-à-dire que moi, en tant que recruteur, je vois que vous avez été recommandé par Intel et ce Intel, je peux aller voir son profil. Donc ce Intel, il sait vraiment, comment on dit, enfin il sait vraiment, s'il vous recommande, c'est qu'il ne se cache pas, ce n'est pas un anonyme, c'est vraiment quelqu'un qui existe, on peut l'appeler, il y a ses coordonnées, si son profil est bien fait, on peut le contacter. En fait, le référencement, donc gérer vraiment votre compte comme un site Internet. Chaque profil sur LinkedIn a une adresse URL, c'est l'adresse d'un site. Votre adresse URL sur LinkedIn, par défaut, elle est déjà parasitée par des nombres, ça nuit au référencement. Vous pouvez changer votre URL de profil en mettant ce que vous voulez, alors moi je vous conseille de mettre quand même votre nom et votre profil, votre nom et votre prénom, parce que du coup, ça joue dans le référencement et c'est quand même vous, sur LinkedIn, c'est des pages perso, c'est votre nom et votre prénom, ce n'est pas votre entreprise en priorité. Modifier régulièrement votre contenu, ça aide aussi au référencement. Développer des liens entrant et sortant de votre compte, vous pouvez tout à fait, comme le visuel qui est sur votre droite, vous pouvez tout à fait exporter ce visuel, le mettre sur votre site, le mettre sur un autre support sur le web et quand on clique dessus, on arrive directement sur votre profil LinkedIn. Sachez qu'une personne extérieure de LinkedIn peut maintenant voir votre profil LinkedIn. Une personne qui n'a pas de compte LinkedIn peut quand même voir votre profil LinkedIn. Il ne pourra pas interagir avec vous, il sera obligé de se connecter mais maintenant, ils ont accès à certaines données que vous pouvez paramétrer. On en reviendra plus tard si j'ai le temps mais le paramétrage, c'est un élément important aussi de la construction de votre profil. et analysez aussi le nombre de visites et les différentes statistiques proposées par LinkedIn. Cela vous aidera aussi à voir quelles sont les publications les plus pertinentes et à vous forger une charte éditoriale de quel genre de contenu, quand, comment, des vidéos, du texte, des images, etc. C'est du référencement de soi. Ça peut être des gros mots. Oui ? Vous pouvez. C'est-à-dire qu'en copiant-collant cette URL sur votre CV, la personne qui le reçoit sur Word, par exemple, elle cliquera dessus et elle arrivera directement sur votre profil. Les questions, on verra à la fin si on a le temps mais c'est une bonne question. Merci. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Bref. Et donc, le référencement de soi, c'est ce que je disais, il faut plaire à l'algorithme, la machine LinkedIn et puis il faut plaire aussi à l'humain et ça, heureusement. Moi, je milite vraiment pour le retour de l'humain sur Internet et LinkedIn, ça ne fera pas tout. Il faut aller rencontrer les gens. D'accord ? Je pense que vous êtes OK. Alors, l'algorithme peut avoir, il y en a qui ont du boulot avec l'algorithme. Là, juste cet exemple, cet homme s'appelle Antoine Griezmann. Il est, du coup, du coup, il travaille dans les montres et il va quand même avoir du, il va avoir un boulot supplémentaire parce que, effectivement, LinkedIn, du coup, nous propose sur la droite des sportifs. Donc, vous voyez qu'il y a un mix dans le référencement de cet Antoine Griezmann. Il va falloir qu'il appuie plus sur son rôle, sur sa profession pour vraiment se différencier de l'autre qui, du coup, lui, n'a même pas de compte LinkedIn. Là, je suis sur des éléments importants parce que la cible, j'en ai déjà parlé, mais il ne faut pas faire la bouteille à la mer. Mais ça, que ce soit en recherche d'emploi ou même en B2B, en business to business, on le fait tous, ça. C'est-à-dire, mais je ne veux me fermer à personne. Donc, je publie des choses très neutres. Je vais faire un profil très neutre. Je ne vais pas trop interagir. Je ne vais pas trop oser dire mes idées parce que je n'ai pas envie de me fermer des portes. Mais en même temps, les portes que vous fermez en affirmant qui vous êtes, c'est peut-être des portes qui auraient été mauvaises à ouvrir parce que l'employeur qui va vous employer alors qu'il est totalement contre vos idées, ça peut mal finir. Alors, bien sûr, quand on est mort de faim, je l'ai dit les choses clairement, je l'ai été aussi, on ne veut se fermer aucune porte. Mais cibler, ce n'est pas non plus une mauvaise chose. Il y a des entreprises qui s'en sortent très bien parce qu'elles sont dans ce qu'on appelle la longue traîne. Elles ont ciblé, ils ont une cible tellement précise qu'ils sont numéro un dans cette cible précise. Donc, si vous arrivez à cibler des entreprises précises dans un domaine précis, fonction précise, localisation précise, c'est là où vous allez être pertinent parce que vous allez être unique puisque les autres, ils feront comme vous pensez faire vous, c'est-à-dire être général. Et vous, en étant un peu plus vous-même, eh bien, on aura envie de vous embaucher. Moi, dans le B2B, je sais que j'ai des clients qui ne m'ont pas pris parce qu'ils ne sont pas d'accord avec mes idées. Tant pis. Mais au moins, les clients que j'ai, je sais qu'on match au niveau des idées. Et j'ai un certain plaisir du coup à travailler avec eux. Un plaisir que je n'aurai pas avec les autres. C'est un outil unique aussi parce que ça, c'est un élément important. Votre dossier de candidature, il est complet, interactif, disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Là, dans le salon, vous croisez quelqu'un, vous avez sur votre carte, vous avez votre carte, vous dites, on n'a pas trop le temps de discuter, mais je suis sur LinkedIn, on se met sur LinkedIn. Et cet après-midi, ce soir, vous avez tout plein de cartes de visite, vous allez sur LinkedIn, vous voyez tout de suite les personnes qui peuvent être intéressantes. Ce n'est pas un gros mot de dire les gens intéressants ou pas sur LinkedIn. C'est un truc de business. Il ne faut pas être gentil ni méchant, mais dire à un moment, oui, c'est intéressant pour mon objectif ou pas. Votre profil, quand vous créez votre profil, paramétrez-le. Il y a tout un tas de paramètres sur LinkedIn que vous pouvez mettre en place. pour votre profil, notamment aussi les préférences de publications. Dans votre fil d'actualité, s'il y en a un que vous voulez garder en tant que contact mais que ces publications vous saoulent, vous pouvez dire, je ne veux plus voir ces publications. Lui, il ne sera pas au courant, mais vous, vous ne serez plus pollué par ces publications. Et ça donne une information à l'algorithme. Donc l'algorithme, il se dit, tiens, ça ne l'intéresse pas. Donc je vais essayer de trouver des publications qui l'intéressent un peu plus. Chaque fois que vous envoyez un élément, une donnée, que vous faites une action sur LinkedIn, ça donne des éléments, ça donne de la nourriture à votre propre algorithme qui peut ainsi agir pour vous proposer ce qui lui paraît le plus pertinent. Vous pouvez donc, voilà, par exemple, ne plus suivre Christophe et rester dans le réseau de Christophe et ne plus voir ses postes. Bon, s'il y a des postes. Améliorer mon fil, c'est une option qui est intéressante pour justement améliorer ce que je disais sur l'algorithme. Dans les paramétrages, vous avez votre propre visibilité. Ceux qui me disent que tout le monde peut voir tout ce que je publie, tout ce que je fais, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez mettre que certains éléments de votre profil, visible ou non. Alors, c'est pareil. Là, il y a le débat de savoir, moi, je n'ai pas trop envie d'en mettre sur LinkedIn, j'avance caché. Pour moi, ce n'est pas la bonne solution. Sauf si vous êtes dans un domaine d'activité très secret. Il y en a, c'est-à-dire qu'il y a des secrets professionnels qu'on ne peut pas dire sur LinkedIn. Il y a des gens qui avancent un peu masqués. Mais plus vous allez dire des choses sur vous, sur votre profil, et mieux ce sera. Plus vous en laisserez voir et mieux ce sera pour votre visibilité. Il y a aussi toute une catégorie, toute une partie sur les préférences de recherche d'emploi. LinkedIn, vous pouvez signaler à LinkedIn, je suis en recherche d'emploi. C'est une option qui est cochée et donc LinkedIn va vous mettre en avant sur les offres d'emploi. L'inconvénient, c'est que si vous êtes encore en poste et que vous cherchez un emploi et que vous le dites sur LinkedIn, votre employeur actuel, si lui il recherche aussi sur LinkedIn des collaborateurs, il peut tomber sur le fait que vous, vous ayez écrit que vous êtes en recherche d'emploi. Mais c'est des éléments qui sont importants encore une fois pour optimiser votre visibilité. Vous pouvez paramétrer les outils pour candidater. Si vous voulez, vous pouvez mettre un CV standard, vous pouvez mettre un numéro de téléphone qui va permettre à la personne qui reçoit chez qui vous postulez et qui reçoit votre candidature. Cette personne va pouvoir tout de suite vous contacter. On peut même paramétrer les publicités qu'on reçoit. Si la publicité que vous recevez ne vous convient pas, vous pouvez le dire. Ça ne va pas trop vous aider dans votre recherche d'emploi, quoiqu'il y a de la publicité parfois sur des offres d'emploi. Ça peut quand même jouer. On va passer maintenant proprement dit au profil et sur votre photo. Ça paraît du B à bas, mais mettez votre photo sur votre profil. Mettez-la. Les profils sont beaucoup plus vus quand il y a une photo. On est sur un réseau où c'est de l'humain. Si vous mettez votre nom, votre prénom, mais qu'on ne vous voit pas, je trouve que vous perdez quand même de son efficacité. ici, je ne pense pas qu'elle sera dans la salle, mais il y a une exploratrice de compétences. On considère qu'on pense que c'est un coach. On ne voit pas sa tête. Je ne sais pas quand on est coach et qu'on travaille sur de l'humain, si on ne voit pas le visage de la personne, il y a quelque chose qui ne matche pas. Les logos aussi, en haut à droite, c'est des logos. C'est un logo. Pourquoi mettre le logo de son entreprise sur son profil personnel alors que sur LinkedIn, on peut créer une page entreprise ? C'est votre profil personnel, ce n'est pas celui de votre voisin. Que vous soyez créateur d'entreprise, vous créez votre page entreprise, vous en parlez dans votre résumé ou dans votre profil, mais vous ne le mettez pas sur votre photo. Comme Bill Gates, il faut sourire, avoir l'air tête droite, sourire, faire un effet. Vous pouvez aussi transmettre des messages à travers votre photo. Ici, il y a la bannière de fond. La fameuse bannière, faites attention à son format, la qualité des photos et sur tous les supports où elle va passer, la bannière. Est-ce qu'elle est visible ? Quand vous mettez des phrases, est-ce qu'on va bien les voir ? Sur le smartphone, sur le Nattel, je crois qu'on ne la voit pas, la citation. Après, c'est un choix, peut-être que c'est assumé. Faites attention à ces éléments parce que souvent, quand on crée le profil, on veut aller vite. On regarde la photo qu'on a, ce qui est sur l'ordinateur et on ne va pas se dire dans la démarche inverse du « je vais créer un outil pour LinkedIn, je vais créer une photo exprès pour LinkedIn ». La fonctionnalité d'utiliser plusieurs langues. Votre CV peut être en plusieurs langues. Vous voyez, j'ai fait un lapsus. Votre profil peut être en plusieurs langues. C'est un mauvais lapsus. Votre profil peut être en plusieurs langues. On est dans une région frontalière, ça a extrêmement son importance quand vous candidatez, que la personne qui reçoit votre demande puisse dire à ses collaborateurs qui ne parlent peut-être pas la même langue que lui, mais ne t'inquiète pas, il y a son profil qui est fait en espagnol, en anglais, en allemand, en français. Sachez juste qu'il y aura une langue qui sera standard, disée, qui sera la langue sur laquelle on vous apparaîtrait quand on arrive sur votre profil, mais que si la personne veut basculer sur une langue étrangère, c'est très rapidement, en un seul clic en haut à droite, la personne peut basculer dans l'autre langue. On va passer maintenant au titre. Le titre, c'est un point assez important parce que là, je reviens sur le référencement des sites Internet. pour ceux qui en ont un peu touché, les titres, c'est très important. C'est très important, les titres. Le nom et le prénom, ça fait partie du référencement de la machine aussi. Si vous ne mettez pas votre nom ou votre prénom ou si vous mettez votre prénom avec juste la première lettre de votre nom, vous tirez une balle dans le pied. Parce que déjà, avoir votre nom et votre prénom, les vrais, les professionnels, ça aide le référencement. C'est un mot, LinkedIn considère, l'algorithme considère que c'est un des mots très important. Alors là, je m'adresse à des personnes, notamment quand les femmes mariées, si par exemple, vous êtes plus connue sous votre nom de jeune fille dans votre milieu professionnel, pourquoi pas garder votre nom de jeune fille sur votre profil LinkedIn parce que vous avez déjà fait le marketing de ce nom-là, j'ose dire. Donc c'est un élément aussi à prendre en compte de savoir quel nom et prénom vous allez mettre. Ensuite, le titre. Bon, il y en a certains, c'est un peu simple. On comprend, président de la République française, on voit à peu près tous ce que c'est comme poste. Par contre, vous, qu'est-ce que vous allez mettre ici ? J'espère que vous n'avez pas mis en recherche d'emploi. Non, personne ne l'a fait ça. Quel recruteur va taper dans le moteur de recherche LinkedIn ? Je recherche quelqu'un qui est en recherche d'emploi. Ce n'est pas votre état de fait d'être chercheur d'emploi. Vous êtes compétent dans des domaines et LinkedIn peut les mettre tellement bien en avant vos compétences que là, il faut marquer vos compétences. Dans le titre, il faut marquer vos compétences et choisir les bons mots qui sont compréhensibles pour la cible et rechercher pour l'algorithme. Je vous donne juste un exemple pour que ce soit plus parlant. C'est un exemple personnel. J'ai été dans une vie antérieure business analyst. Je postulais toujours en disant que je suis business analyst. Un jour, j'ai rencontré une autre personne qui se disait business analyst aussi. On s'est aperçu qu'on ne faisait pas du tout le même métier. Je rejoins sur le fait de trouver sa cible. C'est dans votre secteur d'activité, comment on nomme ce que vous faites le plus généralement possible ? Pas forcément vous, quel mot vous utilisez vous, mais votre cible ? Comment elle va vous chercher ? Comment elle va vous trouver ? Quel mot elle va utiliser pour vous trouver ? C'est là où il faut faire une vraie veille concurrentielle, notamment en regardant aussi les profils de vos concurrents en recherche d'emploi, qu'est-ce qu'ils ont mis eux ? En regardant sur les annonces de l'entreprise, quels termes ils utilisent pour le mettre ici. Il y a un peu de place. Il faut faire attention parce que sur certains écrans, parfois c'est tronqué, le titre est tronqué, mais vous avez quand même une assez grande place pour pouvoir mettre aussi, j'ai marqué des compétences, et surtout être positif. Je prends souvent l'exemple dans les moteurs de recherche et dans les mots-clés, parce qu'il faut appeler un chat un chat, on parle vraiment de mots-clés, le coach. Aujourd'hui, c'est quoi un coach ? Là, j'ai fait cette diapositive il y a deux jours, je me suis amusé à taper coach sur mon LinkedIn, et j'ai vu, j'en ai eu tout un tas différents, coach sportif, coach formatrice, coach et consultant. Moi, ça ne me dit pas ce qu'ils font derrière. Le coach sportif, on peut imaginer à peu près, mais coach formatrice, coach et consultant, mais en quoi ? Alors, trouver un autre mot, alors coach, ça devient un peu désuet, il y a même des coachs de coach maintenant, mais coach et consultant, marquez-moi ce que c'est, marquez-moi. Alors, c'est bien, on a déjà la région. Pour cela, il y a déjà ça, mais parfois, on n'a pas la région. Ça aide aussi la région, la localisation. Si votre profil, il n'est pas assez bien localisé, l'algorithme, il ne va pas savoir quelle offre d'emploi vous proposez. Mais, voilà, réfléchissez sur les mots-clés, les titres, c'est important comme travail, c'est aussi un travail à faire en amont avant de vous lancer sur LinkedIn. Votre résumé, c'est un espace qui est en dessous et qui est beaucoup plus long, donc allez-y, écrivez, écrivez-moi, écrivez-moi votre story, la fameuse « votre histoire », qui êtes-vous, votre identité, votre activité, vous pouvez répéter votre nom et votre prénom. Là, on fait un peu de référencement très technique, c'est-à-dire, on remet votre nom et votre prénom pour bien montrer que c'est votre profil. Votre nom, votre prénom, votre activité, spécialité et compétences, votre métier, le nom officiel, là, on peut parler du nom officiel généralement reconnu. La différence, pourquoi vous ? Pourquoi je vais aller vous chercher vous ? Démarquez-vous des autres. Votre cible, qui est intéressé par votre profil ? De marquer que je me destine à telle entreprise, le cherchant d'emploi qui voit que vous vous adressez à son entreprise, il commence à être rassuré, à se dire, cette personne, elle a une logique dans sa recherche d'entreprise. On sait où il veut aller. Enfin, on voit qu'il sait où il veut aller. Votre localisation, votre objectif professionnel, il n'y a pas de honte à avoir aussi un objectif professionnel à dire, j'aimerais diriger une équipe de 9-10 personnes, j'aimerais travailler à mi-temps parce que j'ai une famille, j'ai envie de me consacrer aux associations. Oui, alors il y a des recruteurs qui vont dire, oulala, ça c'est des personnes qui ont un problème. Tant pis, soyez-vous en fait. Votre parcours professionnel, qu'il soit détaillé, liez-le avec les pages d'entreprise présentes sur LinkedIn. Ça, c'est un point important. Comme je vous le disais tout à l'heure, toutes les entreprises ou quasiment toutes ont une page sur LinkedIn. Les gros, son nom, même des très bien fournis est très bien actualisé. N'hésitez pas à aller sur ces pages et quand vous rentrez votre expérience, à reprendre le nom de ces pages. Dans votre expérience à vous, vous marquez que vous êtes en lien, que vous avez travaillé dans cette entreprise. Du coup, ça fait un lien hyper actif entre votre profil et la page de l'entreprise en question. Pas forcément complet. Comme je vous le disais, on oriente un algorithme. Si vous êtes en reconversion, peut-être que votre passé il faut qu'il soit plus light. S'il y a des trous de date, je pense que pour moi ce n'est pas gênant qu'il y ait des trous de date dans votre CV pourvu que le reste soit en cohérence avec ce que vous recherchez et pourquoi vous postulez. En plus, vous allez tronquer l'algorithme. J'ai des clients qui ont fait 12 ans dans un secteur d'activité. Elles ont une communauté qui a été construite autour de ce secteur d'activité mais elles n'arrivent pas à sortir en termes de communauté de ce secteur-là parce qu'elles ont gardé en contact tout leur réseau de cette période passée. N'hésitez pas aussi à orienter votre profil. Je dis orienter et je ne dis pas mentir, mais je dis orienter votre profil à insister sur les éléments qui sont importants selon vous pour trouver un emploi. On va passer maintenant aux actions sur LinkedIn. Les actions sur LinkedIn pour arriver à bien le faire fonctionner. Vous avez compris que l'humain c'est un élément important. Savoir réseauter et venez sur LinkedIn dans l'esprit en vous disant qu'est-ce que je peux apporter à la communauté LinkedIn. Qu'est-ce que je vais apporter ? Pas « Eh toi, dis-moi, t'as pas un boulot pour moi ? Eh attends, aide-moi s'il te plaît. » Non, il faut venir en disant « Vous voyez ce qui passe bien ? » Je trouve que même ça passe limite mieux. c'est les personnes qui transmettent des CV d'autres personnes. Il y a un côté humain. Alors que si c'est une personne qui va tout de suite mettre son CV sur LinkedIn, on a envie de dire « Attends, elle débarque, elle met son CV et puis elle va griller tout le monde. Moi, ça fait des mois que je travaille sur LinkedIn à me faire un profil. » Par contre, si c'est quelqu'un d'autre qui transmet, il y a un côté un peu plus amical et un peu plus sympathique. Donc, ne pas agresser les gens. Et là, il y a deux phrases que je trouve très fortes et que j'ai testées qui marchent bien. C'est « Est-ce que tu connais quelqu'un qui serait intéressé par mon profil ? » En fait, vous ne vous adressez pas directement à la personne à qui vous vous adressez. Vous ne lui demandez pas « Trouve-moi un boulot. Est-ce que tu as un boulot ? » Mais tu lui demandes « Est-ce que tu connais quelqu'un ? » Et là, vous terminez la phrase comme vous le voulez. Du coup, la personne, elle se sent déjà plus libre de répondre non. Donc, aussi plus libre de répondre oui. De facto, elle va aussi, et ça, c'est aussi à faire autour de vous. Dans notre réseau de premier degré, ceux qui normalement nous connaissent, il y en a combien qui savent réellement ce qu'on fait ? Combien de personnes de mon premier réseau qui m'appellent en me disant « Est-ce que tu peux me réparer mon disque dur ? » Je suis dans le digital marketing. Je ne suis pas dans le disque dur. Moi, la technique, ce n'est pas mon truc. Mais ça prouve que je me suis mal exprimé. Alors après, je lui dis « Va voir mon profil LinkedIn. » Ils font « Ah oui, d'accord. » « Ah oui, vous devez aussi prêcher la bonne parole, ça fait très évangélique, mais à votre premier réseau. Allez voir votre premier réseau, leur montrer ce que vous faites déjà au quotidien, vos passions. Tiens, je suis en recherche d'emploi, vous ne le dites pas, mais aujourd'hui, je suis allé à un salon, j'ai appris ça. Pourquoi ne pas parler des conférences que vous voyez aujourd'hui, faire un petit article si ça concerne votre domaine, le raccrocher avec le domaine d'activité pour montrer que vous êtes actif pour montrer que vous êtes actif, vous êtes toujours là. Et ce ne sera jamais perdu parce que c'est du travail long terme. En termes de sécurité, je vous le dis avant d'oublier, n'hésitez pas non plus à avoir des sauvegardes de tous vos contenus que vous mettez sur LinkedIn, d'en avoir ailleurs. Écrire des articles sur LinkedIn, c'est bien de le faire nativement parce que l'algorithme, il aime beaucoup ça, avoir des documents qui sont propres à LinkedIn. mais n'hésitez pas à les mettre aussi, à les sauvegarder. Demain, qui c'est, LinkedIn, Microsoft ? Ils vont peut-être dire « Tiens, LinkedIn, ça va être payant » ou « LinkedIn, ça va fermer » ou « Votre profil, il est plus accessible pour X raisons ». Donc, au niveau sécurité, faites bien aussi des copies de tous les documents que vous mettriez sur LinkedIn. Osez entrer en contact, pourquoi pas demander et dire « Tiens, on est dans le même secteur d'activité, est-ce qu'on n'irait pas déjeuner ensemble à midi un jour pour en discuter de tel ou tel sujet ? » Ça marche. J'ai des exemples précis, ça marche. Vous, quand vous êtes en poste, quelqu'un vous appellerait en disant « On va déjeuner pour parler du secteur d'activité », vous allez voir son profil, vous voyez que c'est quelqu'un de cohérent et tout, il n'y a pas de raison que vous dites non. Il n'y a pas non plus de raison que vous dites non. C'est-à-dire que ça se tente aussi de pouvoir comme ça aller sur LinkedIn sans dire « Je veux un emploi. » Je t'explique pourquoi. C'est « Je t'apporte cela. » « Je veux créer un réseau. » Et on met la recherche d'emploi de côté et j'ai envie de dire que ça viendra tout seul. C'est-à-dire que dans la conversation, à un moment, la personne va vous dire « Mais tu fais quoi toi ? » Pour l'instant, je suis en reconversion, je suis en recherche et c'est là où ça va faire-t-il. Alors bien sûr, vous allez me dire que vous n'avez pas le temps, que vous avez des échéances. Je sais, je sais. Mais en attendant, les réseaux sociaux, ça fonctionne comme ça. Et si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Autant l'Internet, c'est instantané. C'est-à-dire qu'on fait une recherche Google, on a tout de suite le résultat. Les réseaux sociaux, c'est un travail de longue haleine. Et ça, on ne comprend pas. Moi, j'ai des clients, ils me disent « J'ai fait de la pub sur Google, je ne suis toujours pas premier. Ça fait un mois que j'ai commencé. Il est plombier. » Bon, ceux qui connaissent le référencement, vous vous dites bien qu'en un mois, on ne peut pas, même en payant une pub Google, on ne peut pas être premier. On ne peut pas être premier comme ça. Votre réseau, la quantité ne fait pas du tout la qualité. La course au GEM ou la course aux gens au plus 500, parce que sur LinkedIn, il s'arrête à 500. Plus 500, après, il ne compte plus. C'est une fausse course. Ayez des gens de qualité et surtout, LinkedIn vous propose des profils. Vous l'avez sûrement déjà testé si vous avez un compte profil. Il vous propose spontanément des profils. Et ces profils seront plus pertinents que vos contacts sont pertinents. Là, il y a des éléments qui sont super intéressants. Par exemple, avec cette personne, j'ai 21 relations en commun. Ça, c'est un élément, je me dis, si on a 21 personnes en commun, si on a bien fait chacun notre boulot de réseauter comme il faut pour notre intérêt, c'est qu'on a tout intérêt à être en commun. Lui, de son côté, il va avoir mon invitation aux 21 personnes. Je lui fais le message. N'envoyez jamais le message standard. Écrivez toujours un mot, s'il vous plaît, sur LinkedIn. Toujours. J'ai quand même une grande chance pour qu'il m'accepte. Votre choix oriente l'algorithme. Validez ce que LinkedIn vous propose. Pourquoi j'ai mis ça ? Oui, parce qu'on peut aussi les enlever. C'est-à-dire que si vous allez en haut à droite des portraits, il y a la croix et vous pouvez les enlever. Ça aussi, c'est un signal qu'on envoie à LinkedIn en disant que le mec que tu m'as proposé ne m'intéresse pas. Trouve-moi un autre et il le remplace instantanément par un autre. C'est formidable. Là, j'ai dit faites le ménage dans votre réseau. N'hésitez pas si vous êtes en reconversion. Téléchargez régulièrement vos contacts. Vous pouvez même télécharger tout votre historique. Si ça fait un certain nombre d'années que vous êtes sur LinkedIn, ça peut prendre du temps. mais on peut télécharger toutes les informations qu'ils ont sur nous. C'est dans votre profil obtenir une copie de vos données et vous téléchargez vos relations. Et là, vous avez tous les identifiants de vos contacts. Ça peut être quand même pas mal d'avoir ça sur un fichier même Excel avec aussi un petit mot sur chacun des contacts pour dire comment je l'ai rencontré, dans ma stratégie. Il y a de l'administratif à faire aussi dans tout ça. Je vous assure que ça peut être payant parce que si vous ciblez sur une personne, vous pouvez vraiment avoir des résultats. et la bonne personne, en fait, c'est ça. C'est la bonne personne. Vous analysez tout ce que vous faites, vos publications pour voir quelles sont celles qui sont les plus performantes, les plus percutantes. LinkedIn a créé ce qu'ils appellent le SSI. C'est un index d'évaluation de votre profil. Je vous invite à aller le voir. C'est rigolo. Vous le trouvez. Moi, je me connecte à mon compte LinkedIn et après, dans le moteur de recherche, je tape SSI LinkedIn parce que je n'arrive jamais à me rappeler de l'URL complet. Et en fait, il vous renvoie, comme vous êtes déjà connecté sur votre profil, il vous renvoie sur cet index qui a pour moi une valeur juste d'évaluation de votre activité. C'est-à-dire que si vous partez d'un index de 70 et qu'au fur et à mesure du temps, il diminue, ça veut dire que vous n'êtes pas assez performant sur LinkedIn. Pour moi, c'est plus un avertisseur qu'un réel index de mesure. Publier au maximum une fois par jour. N'en faites pas trop non plus. Je pense que ça... Quand je dis publier, ça veut dire aussi agir. Alors quand ? Comme je disais tout à l'heure, ça dépend de votre cible. Construisez un planning d'action pour publier régulièrement et faire tourner vos contenus les plus performants. Si vous avez... Vous savez, tout le monde ne va pas voir vos contenus. Ce n'est pas parce que vous allez republier quasiment le même article trois, quatre semaines après que les gens vont vous renvoyer en disant « Mais on l'a déjà vu il y a trois semaines. » Alors déjà, qui se rappellera vraiment de ce que vous avez publié ? Si vous le modifiez un petit peu, ça passera mieux. Mais ce n'est pas parce que vous avez 500 personnes dans votre réseau que vous publiez quelque chose que les 500 vont le voir instantanément. Utilisez des événements du calendrier pour avoir des idées de contenu. Utilisez les fêtes, utilisez le cycle naturel des saisons pour avoir des idées de contenu. et interagissez vos publications doivent être intéressantes mais elles le seront parce qu'elles sont adaptées à votre cible. Votre cible va être intéressée. Si elles sont natives, c'est encore mieux. Utilisez les hashtags. LinkedIn vient de les créer pour lui. Utilisez-les dans vos publications. Ça va être beaucoup plus facile pour vous retrouver avec les mots-clés. Donc toujours d'où l'importance des mots-clés. Variez les formats que ce soit des vidéos, des PDF, des textes. Et puis dans vos publications, poussez à l'interaction parce que plus votre publication, il y aura de l'interaction sur elle, plus elle vivra longtemps, plus elle sera proposée à d'autres profils. Donc les différentes publications, vous avez les posts, les articles, les vidéos, les photos, les images, les PDF et les slides. Là-dessus, je dirais qu'une chose, c'est que les articles, ça ne rapporte pas beaucoup. C'est très compliqué les articles sur LinkedIn. Au niveau humain, ça ne rapporte pas beaucoup. Quand on publie un article, les gens ne vont pas le voir. Les posts, on la cote. Alors si vous rajoutez une vidéo, c'est encore mieux. Par contre, les articles, là où c'est intéressant, c'est que l'algorithme, il aime bien. LinkedIn aime bien quand vous avez des articles. Ça fait dans le sérieux du profil, dans le fait que votre profil soit réel et soit sérieux, ça joue. Et interagir en profondeur, donc bientôt, il n'y aura plus les j'aime sur n'importe quel réseau parce que ça ne sert à rien. On met j'aime parce qu'on a vu que c'était notre ami qui avait publié. On met j'aime sans avoir lu l'article. Là aussi, sur la pertinence, parce qu'il faut savoir que c'est ça, le référencement, sur la pertinence, ça perd de son impact parce que ça ne montre pas que l'article est pertinent ou ce que la personne a écrit est pertinent parce qu'on a juste à cliquer sur le bouton j'aime et ça passe. Les groupes, alors les groupes, c'est très intéressant. Je ne parlerai pas de la page entreprise parce que par définition, vous n'êtes pas forcément un public qui allait créer votre page entreprise. Mais les groupes, c'est intéressant d'aller sur les groupes. Là, en exemple, vous avez les TGG, les talents de Grand Gennevois, je vous invite à aller voir, ils ont le stand juste en face. C'est un groupe, il y a déjà 1256 membres dedans. C'est-à-dire 1256 membres, TGG, talent de Grand Gennevois, on est dans le bassin Gennevois. On sait que dans cette cible, il y a des gens qui ont été en recherche d'emploi comme vous, il y a des gens qui ont retrouvé du boulot. On a déjà un ciblage qui est quand même très spécifique. Faites attention au groupe de ne pas aller dans des groupes qui vous ressemblent. Allez dans les groupes de vos cibles. N'allez pas dans les groupes des gens qui font le même métier que vous. Vous allez parler de votre métier, c'est très sympa, ça peut être quelque part un peu de la thérapie, mais ça ne va pas vous faire avancer dans votre objectif de trouver un emploi. Allez plutôt dans les groupes de vos cibles au niveau de l'emploi. Je vais accélérer pour qu'on ait... Enfin bon, c'est bon, on va pouvoir passer à des questions. Donc, en conclusion, LinkedIn ne trouvera pas du travail pour vous si vous ne faites pas le travail de bien le compléter. C'est un outil utilisable dans toutes les étapes de votre recherche. Et puis même après, c'est-à-dire que s'il vous plaît, utilisez LinkedIn quand vous êtes en poste. Ça serait trop dommage que vous perdiez l'efficacité et l'avantage de tout le temps que vous aurez passé. Donc, c'est idéal pour le marché caché. C'est un élément de votre recherche d'emploi, mais ce n'est pas que aller rencontrer les gens. Donc, il faut dégager du temps et des moyens. C'est un formidable outil de mise en relation, dossier, candidature complète. Et formez-vous aussi. Je vous dis, il y a pas mal de documents, même LinkedIn en propose pour connaître tout ce que je ne peux pas vous expliquer aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, pas un atelier. Mais voilà, toutes ces options sur LinkedIn, comment votre profil peut être paramétré. Voilà, je vais arrêter aussi parce que le temps pour répondre à d'éventuelles questions si vous en avez. Quid des abonnements des versions payantes ? C'est une très bonne question. Les abonnements payants sont relativement chers, donc il faut vraiment s'y mettre, il faut que ce soit rentable. C'est-à-dire qu'effectivement, ça booste votre présence sur LinkedIn. C'est-à-dire que si demain, vous êtes dans une, vraiment une recherche active où LinkedIn aura une place importante où je vais y aller tous les jours, où je vais vraiment travailler mon profil, je vous dirai oui, allez-y, c'est un investissement. Par contre, si vous y allez pour, et puis ne rien faire derrière, il n'y a rien. Donc, c'est toujours pareil, quel est le budget que vous allez dédier à LinkedIn et le temps que vous allez passer qui sera du coup un temps et un budget que vous n'allez pas dédié à autre chose. Donc, oui à l'efficacité, mais ça vient principalement de nous aussi. Alors, ce qui est payant sur LinkedIn, ça nous permet aussi d'avoir, dans les moteurs de recherche, beaucoup plus accès à, c'est des recherches plus complexes, donc on peut faire des recherches plus complexes. On peut rentrer en contact plus facilement avec les gens, donc c'est un vrai booster en fait de ta présence. Donc, après, il faudrait voir de votre présence. Après, ça dépend, il faudrait voir en fonction de votre situation actuelle en fait. Oui, bonjour. Une petite question sur l'orientation de son profil sur LinkedIn. Vous parliez tout à l'heure d'orienter ces différentes expériences professionnelles en fonction du poste que l'on cherche à occuper. Au niveau du titre et au niveau des compétences, si on vise un poste complètement différent de ce qu'on a eu tendance à faire précédemment, est-ce qu'on doit mettre le titre du poste qu'on vise, sachant qu'on n'a pas d'expérience sur ce poste ? Quelle est la meilleure accroche au niveau du headlight, au niveau de LinkedIn ? Alors après, il y a différents niveaux d'importance des mots. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect, il faudra mettre en avant vos compétences pour ce nouveau poste, c'est-à-dire quelles compétences vous avez développées dans votre ancienne expérience pour répondre à ce nouveau poste et mettre le nom du nouveau poste dans votre titre, pourquoi pas ? Moi, ça ne me choque pas que vous l'ayez. Si c'est l'un de vos objectifs, ensuite, trouver une nuance pour... De toute façon, dans le descriptif du résumé, après, vous expliquerez que vous êtes en reconversion qui peut, comme je disais tout à l'heure, quelque chose de très positif aussi, expliquer votre parcours, pourquoi je suis en reconversion, parce que j'ai eu envie de tenter une nouvelle expérience, parce que je veux développer un nouveau business. Donc, ne pas mettre votre nouveau poste sur le titre, oui, et après, vous détailler dans le résumé que c'est effectivement une reconversion. s'il y a une dernière question, et puis après, on arrêtera parce que le temps est écoulé. Pas de questions ? Très bien. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et puis je vous souhaite une belle après-midi. Merci. Applaudissements Merci.